Il s'agit d'une famille avec un père, une mère et un fils. Dans une partie du récit, le narrateur est le fils. Ça permettait de prendre un ton un peu naïf et puis d'utiliser la poésie, la naïveté en quelque sorte, et du langage enfantin. Et un autre narrateur s'avère être le père, qui lui a une sorte de poésie un peu plus élaborée, enfin j'espère en tout cas que c'est comme ça que ça se ressent, qui est présenté sous forme de lettres dont l'enfant parle pendant tout le récit. Et ces deux personnages parlent généralement du troisième, qui est le plus important, qui est la mère. Voilà. Et dont elle, j'espère avoir laissé transparaître un comportement poétique. Voilà. Enfin du moins c'était l'ambition, je ne sais pas si je l'ai atteint. Mais enfin en tout cas, chaque personnage devait représenter une forme de poésie, de charme. C'est une chanson assez méconnue de Nina Simone. Et je l'ai écouté beaucoup à cette période-là. Je vivais à Paris à l'époque, je l'ai découvert 15 jours avant d'écrire le roman. Je la trouvais belle, en partie joyeuse, mais aussi très mélancolique. Il y avait ces sentiments qui passent en cinq minutes. Et comme dit l'enfant, elle est longue, mais elle s'arrête toujours trop vite. C'est mon père, le premier, qui m'a dit que ça ressemble à Vian. Mais ce n'était pas l'objectif. En réalité, je n'avais pas lu depuis quelques mois. En partie parce que je ne voulais pas avoir de... Enfin je lisais énormément la presse, mais pas de roman. Parce que j'ai essayé de faire quelque chose à part. Alors c'est toujours une victoire quand on est comparé à quelqu'un de très connu et d'éminemment talentueux. Et c'est aussi une petite défaite parce qu'on essaie de faire quelque chose qui est à part. Par conséquent, c'est une réussite et un échec de l'autre côté. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Ces échecs-là sont plutôt satisfaisants. J'avais en tête en l'écrivant quelque chose comme Truman Capote, Diamant sur canapé. Petit déjeuner chez Tiffany. Et un des journalistes a comparé, dit qu'on y retrouvait un peu de cet esprit-là, etc. Et je pense qu'un roman, c'est aussi un état d'esprit. Et une façon de le retranscrire. Là, en l'occurrence, petit déjeuner chez Tiffany fonctionne très très bien sans qu'il y ait un véritable fond. C'est une histoire avec un état d'esprit. Et quand cet état d'esprit s'arrête, on est assez triste. Il y a une sorte de vide. On ne se sent pas plus intelligent. On se sent peut-être un peu mieux. On a passé un bon moment. Ce n'est évidemment pas un roman philosophique. Nous sommes d'accord. C'est un peu le décor des années folles que j'ai voulu mettre dans l'appartement. Ou du moins, ce que je n'ai pas retranscrit en l'écrivant, c'est ce que j'avais en tête. À savoir l'élégance vestimentaire, du jazz qui passe souvent dans un bel appartement, une légèreté, des cocktails. Et le gramophone, par exemple, joue un peu là-dessus. C'est l'esprit que j'avais en tête. Maintenant, le résultat d'un livre, c'est très peu par rapport à ce qu'imagine l'auteur doit créer un univers. L'univers ne se retrouve pas forcément intégralement. Mais les images que j'avais en écrivant, c'était plutôt dans ces années-là. C'était une époque légère. C'était avant la crise de 1929 pour Fitzgerald. Avant que les millions s'écroulent et que les banquiers sautent par la fenêtre. Et la vie était légère. Il y avait ce rapport à l'argent qui était parfaitement décomplexé. Et aussi l'obsession de la ruine dans ce roman. C'était la hantise de Fitzgerald, la ruine. Il a fait tout un tas de nouvelles absolument sublimes. Il y a plus de Fitzgerald que de Vian. C'est en tout cas, quand je l'ai écrit, j'avais ces images-là. Et quelque chose auquel personne n'a pensé, ou du moins dans les gens que j'ai rencontrés, personne ne m'en a parlé, c'est que j'ai donné aux parents les traits des Fitzgerald, Zelda et Scott. Et ça, personne, voilà. Donc ça, c'était un petit clin d'œil, mais personne ne m'en parle. Or, je n'ai pas fait de clin d'œil aux autres et les gens m'en parlent. Mais c'est de la magie, voilà, chacun voit ce qu'il veut et personne ne voit ce que moi je veux leur montrer. J'ai pris la coupe de cheveux de Francisco de Fitzgerald, que j'ai toujours trouvée hilarante, qui était probablement très chic à l'époque, mais ces deux vaguelettes de chaque côté, plus personne ne fait ça. Je suis admiratif, parfaitement admiratif, en regardant les gens qui dansent. C'est pour ça que j'ai écrit sur la danse. J'ai beaucoup d'admiration, une forme d'abandon total dans le fait de danser. Enfin, c'est un abandon maîtrisé, mais abandon dont je ne suis pas capable, en fait. Je suis admiratif et parfois un peu jaloux quand je regarde les gens danser. Je trouve ça formidable que deux personnes dans une pièce, au milieu d'un salon, se mettent à danser comme ça. J'en suis proprement incapable, alors pendant ce temps-là, je fume des clopes et je les regarde. Je mime même les scènes, hormis la danse, mais je mime les postures des personnages pour voir si ça colle. C'est pour ça que je suis seul quand j'écris, ça m'évite d'être interné. Pour fumer une cigarette comme ça, j'ai dû le faire plusieurs fois, debout, pour voir si ça passait, et puis où se trouvait le coude, etc. Enfin, si on pouvait rentrer ça dans la phrase. J'ai beaucoup ri en écrivant ce roman. Ça a été une expérience assez simple, pas douloureuse du tout. Ça a été sept semaines de travail où c'est très rare de rire tout seul et d'éclater de rire devant son écran. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et je supposais, j'espérais que ça touche les gens de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada